Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur pour cette présentation. Nous sommes ici pour protéger les consommateurs et donc les emplois européens. La Commission nous avait promis la fin du blocage géographique avec ce nouveau règlement européen et cette évaluation est le moment de constater ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je sais que c'est parfois délicat d'avouer dans un rapport qui va être signé par un chef d'unité ce qui ne marche pas, mais ici au Parlement nous devons être clairs et francs. On passe donc 30 minutes sur un site à remplir les différents formulaires et au moment de finaliser l'achat, on découvre que la livraison est impossible en France. Les consommateurs le disent dans leur plainte. Il faut souvent une adresse, voire parfois une carte bancaire, dans les pays du site Internet pour pouvoir commander. Un exemple, un Français qui voulait commander une croisière en France s'est retrouvé à payer 40% de plus qu'un Espagnol. Le rapport du Réseau des services publics de protection des consommateurs nous informe même que ce problème a augmenté depuis le règlement européen de 2018. Des consommateurs ont noté que des sites ont arrêté de livrer à l'étranger depuis. D'après votre rapport, ces limitations dues à un problème de livraison touchent plus de 50% des tentatives d'achat. L'absence d'une obligation de livraison dans tous les pays d'Europe est donc un point noir à résoudre. Pourquoi le règlement ne prévoyait pas d'obligations dans ces domaines alors que c'est une attente des consommateurs ? Quelles sont les actions que vous menez avec les banques pour que les paiements soient aussi plus faciles ? Je pense notamment à ces cartes de débit qui ne fonctionnent pas sur Internet en contravention avec le règlement numéro 260-2012 ou à ces applications qui fonctionnent avec le système d'identification spécifique à certains pays. Je lis, page 4 de votre rapport, que dans la plupart des États membres, il n'existait aucun contrôle par les autorités de l'application de ce règlement européen en 2019. Est-ce le cas de la France, sachant que son centre pour les consommateurs est basé à KEL en Allemagne ? Enfin, concernant la future discussion sur l'audiovisuel, il faut être prudent sur ce sujet car il faut défendre les producteurs de programmes originaux. Mais quand même, les chaînes publiques devraient en général être accessibles dans toute l'Europe parce qu'il faut partager notre culture. Je vous remercie.